Pourquoi céder n'est pas consentir ? Cet aphorisme, céder n'est pas consentir, qui a une longue histoire, qu'on trouve notamment chez Coderlo de Laclos, dans un ouvrage sur l'éducation des femmes, cet aphorisme, céder n'est pas consentir, a trouvé une actualité nouvelle, notamment dans la façon dont les colleuses anti-féminicides ont pu s'en servir pour l'afficher et le faire surgir sur les murs de nos villes. Céder n'est pas consentir, cela semble une évidence et une nécessité de le reconnaître et en même temps, il n'est pas si simple de le démontrer. Et donc, c'est l'enjeu, disons, de mon propos et ce qui a aussi animé mon désir d'écrire sur cet aphorisme, à savoir cette nécessité à la fois de rendre compte de l'énigme du consentement, de son caractère en matière amoureuse et sexuelle, toujours à certains égards mystérieux pour le sujet lui-même et en même temps, de pouvoir poser une frontière entre l'expérience de consentir et l'expérience de céder. Céder, ici, je ne l'entends pas au sens de céder, s'abandonner à un autre. Céder, je l'entends dans un sens plus ancien, qui renvoie d'ailleurs à un sens juridique, qui est un sens que Lacan donne au verbe céder pour définir le traumatisme. Lacan dit dans son séminaire sur l'angoisse que dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Cède à la situation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que véritablement, en tant que sujet, il chute, il disparaît, sous l'effet d'une déflagration qui se produit en son corps. Alors, pour démontrer en quoi céder n'est pas consentir, et en quoi aussi la psychanalyse peut nous aider à y voir un peu plus clair, je partirai d'abord du consentir. Je pose un postulat qui n'est pas tout à fait, disons, conforme à l'usage courant du terme de consentement. Il n'y a pas de consentement éclairé en matière amoureuse et sexuelle. En effet, le consentement, et l'étymologie le dit, c'est un « kum sentire », se sentir avec l'autre, se sentir en accord avec ce qui se produit avec l'autre et en son corps. Le consentement est une expérience de dessaisissement de soi en faveur de l'autre, en faveur d'une rencontre, depuis une expérience de désir et de jouissance. Donc, en effet, lorsque je consens, je ne sais pas exactement à quoi je consens. Je ne consens pas depuis un savoir déjà là, en tout cas en matière amoureuse et sexuelle, mais je consens sans savoir néanmoins depuis une certaine confiance, une confiance qui est faite à l'autre dans l'expérience de la rencontre. Je me fie à l'autre, et ce dessaisissement de moi-même en faveur de l'autre est provoqué par cette jouissance de la rencontre. Il ne faut pas confondre, à mon sens, cet énigme du consentement, son éventuelle opacité pour le sujet qui ne sait pas très bien où ce consentement va le mener, quel risque il prend en consentant, il ne faut pas confondre cet énigme du consentement avec l'expérience du forçage, c'est-à-dire la rencontre traumatique qui produit donc une effraction pour le sujet. La frontière entre l'énigme du consentement et son caractère quelquefois opaque pour le sujet et le traumatisme psychique et sexuel, la frontière se situe, à mon sens, dans le corps. Elle se situe lorsque un forçage a lieu pour le sujet en son corps. Ce forçage confronte le sujet, comme je le disais tout à l'heure, à une expérience qui le fait disparaître, à une expérience qui lui coupe la langue, à une expérience où il ne dit mot. Et en effet, l'aphorisme « qui ne dit mot consent » qui a été cité, cet aphorisme méconnaît radicalement la dimension du silence dans l'expérience traumatique, psychique et sexuelle. Dans cette expérience, qui ne dit mot ne consent pas, qui ne dit mot disparaît dans cette situation de forçage où la dimension même de la parole est court-circuitée, où ce qui se produit dans le corps, au fond, annule la possibilité même de répondre. Alors, une fois cette frontière posée, j'ai eu à cœur néanmoins d'explorer ce qui fait qu'il est difficile pour un sujet, quelquefois, de savoir s'il a consenti ou s'il s'est forcé ou s'il a malmené son désir ou s'il a cédé à la situation. Et donc, j'ai proposé, entre ces deux verbes, « consentir » et « céder », un troisième verbe à la voie passive, la formule « se laisser faire ». Et il me semble qu'entre « consentir » et « céder », on peut distinguer différents degrés du « se laisser faire », que l'expérience du « se laisser faire » n'est pas toujours traumatique, mais que néanmoins elle peut l'être. Et donc, pour éclairer ce qu'on appelle aujourd'hui aussi cette zone grise, ce qui fait que le sujet lui-même ne sait pas, au fond, ce qu'il en a été, quelquefois, de son consentement ou du forçage de son consentement. Donc, je distingue ces trois degrés qui me semblent pouvoir apporter peut-être un repère permettant de bien aussi rendre compte de ce qu'est le forçage du traumatisme psychique et sexuel. Le premier degré du « se laisser faire », c'est le « se laisser faire » qui est consenti. C'est le « se laisser faire » qui peut se produire, par exemple, dans la rencontre amoureuse et sexuelle, dans le surgissement de la passion, et qui est de l'ordre d'une ouverture à l'autre. Ce « se laisser faire » n'est pas un « se laisser faire » traumatique. Il est plutôt de l'ordre d'un « oui » à ce qui arrive, ce qui arrive de façon contingente et qui, au fond, me fait éprouver quelque chose comme un plus de vie. Et ce « se laisser faire » qu'on sentit, par exemple, Annie Ernaud en a très bien rendu compte dans son récit « Passion simple » où elle montre en quel sens la rencontre qui a été circonscrite dans le temps, mais la rencontre avec un homme étranger avec qui elle a eu des relations sexuelles passionnelles, a bouleversé son existence et l'a ouverte à quelque chose de nouveau. Le second degré du « se laisser faire », je dirais que c'est le « se laisser faire » par angoisse. ce « se laisser faire » là n'est pas encore le traumatisme, mais néanmoins, il nous rapproche de la région du forçage. Lacan donne une définition de l'angoisse que je trouve éclairante pour rendre compte du « se laisser faire ». Il nous dit que l'angoisse, c'est ce qui peut surgir devant le désir de l'autre lorsque je ne saisis pas ce qu'il me veut, lorsque je ne saisis pas quel objet de désir ou de jouissance je suis pour lui. Et là, je peux me laisser faire bien justement parce que je suis angoissée, mais aussi parce que je cherche à savoir ce que l'autre veut. et qu'en me laissant faire, au fond, je permets à l'autre de dévoiler aussi quelque chose de ses intentions. Ce « se laisser faire là » par angoisse, je l'ai éclairé pour prendre une figure concrète à partir d'un personnage féminin du film de le personnage joué par Brigitte Bardot dans « Le mépris » de Jean-Luc Godard en 1963, Camille, qui est un très beau personnage de par la complexité de ce qu'elle représente par rapport à l'expérience du consentement. Parce que dans « Le mépris », Jean-Luc Godard nous montre à travers Camille une femme qui se laisse faire par son partenaire qui la met entre les bras du producteur de cinéma sur le tournage du film sur lequel il se trouve, qui se laisse faire et on ne peut pas vraiment dire qu'elle consent, elle se laisse faire angoissée par ce qu'elle représente pour Paul, son partenaire, afin de savoir s'il tient à leur amour et au fond, elle se laisse faire mais son « se laisser faire » n'est pas une pure passivité puisqu'il se renverse à la fin du film en un véritable acte. À la fin, Camille dit à Paul qu'elle le quitte et elle ne lui donne aucune raison, elle lui dit juste « je te méprise ». Toi qui as méprisé notre amour, je te quitte parce que maintenant je te méprise. Donc, ce « se laisser faire » par angoisse peut donner lieu aussi à un renversement et à un acte du sujet qui en vient à se séparer de cette situation où il se retrouvait objet de ce qu'il ne voulait pas. Là où la frontière est franchie, c'est avec le troisième degré du « se laisser faire » qui n'est pas du même registre que les deux autres, qui n'est pas un « se laisser faire » consenti ou troublant et troublé, qui n'est pas un « se laisser faire » par angoisse, qui est un « se laisser faire » sous l'effet d'une rencontre qui pétrifie le sujet. Et c'est évidemment le cas dans ce qui arrive aux enfants qui rencontrent des abuseurs. Ce « se laisser faire » au fond, il est à l'origine de la psychanalyse, il freune en rencontre dans un des premiers cas de psychanalyse, le cas Emma en 1896, qui est le cas d'une jeune fille de 18 ans qui a tout oublié de ce qui lui est arrivé mais qui souffre d'un étrange symptôme d'angoisse de ne pas pouvoir entrer dans une boutique et qui ne comprend pas pourquoi et qui s'adresse à Freud. Et Freud va lui permettre par l'association de certains souvenirs, de certains mots, de retrouver d'abord un souvenir qui a eu lieu à ses 13 ans où elle était pubère, c'était une jeune adolescente et pour la première fois elle est rentrée dans une boutique vêtue au fond comme déjà presque une femme et elle a senti se poser sur elle le regard des deux commis, elle a été angoissée et elle est sortie. Et ce souvenir de ses 13 ans qui est un souvenir écran, qui faisait écran au souvenir premier, ce souvenir de ses 13 ans va lui permettre de retrouver l'événement traumatique qui a fait forçage en son corps, qui avait été frappé d'une amnésie dont elle n'avait non seulement jamais parlé mais qui avait été totalement exclu de son histoire mais qui pourtant restait au fond gravé en son corps. Cet événement c'est celui qui est arrivé à la petite fille de 8 ans qui va pour la première fois s'acheter des friandises toute seule chez l'épicier et qui au moment où elle passe à la caisse pour payer sa petite jouissance à elle voit l'épicier s'approcher de sa robe et passer sa main sur ses organes génitaux. La petite fille et c'est là le mystère la petite fille que Emma retrouve en elle grâce à sa rencontre avec Freud cette petite fille non seulement se souvient d'être rentrée une fois dans la boutique mais ce qu'elle va pouvoir dire Emma à 18 ans de la petite fille qu'elle a été c'est qu'elle se souvient qu'elle est rentrée une seconde fois elle y est retournée et Freud ne résout pas l'énigme en 1896 mais se demande pourquoi la petite y est retournée comme pour répéter l'attentat sexuel qui s'était produit et donc ce que va montrer Freud 20 ans plus tard c'est qu'une des signatures du traumatisme psychique et sexuel c'est justement la répétition c'est justement le fait que là où le sujet a perdu quelque chose de son corps et qu'il n'a pas saisi ce qu'il a perdu du fait d'une jouissance imposée par l'autre qui a fait effraction aussi en son corps et bien justement le sujet y retourne il retourne sur les lieux du trauma comme pour ça c'est une interprétation que je propose au fond comme pour chercher ce qu'il a perdu et pour le retrouver et donc pour conclure je me référerai aussi au très beau livre de Neige Sino Triste Tigre qui vient de recevoir le prix Goncourt des lycées en plus du prix Fémina et qui est justement un livre qui témoigne très bien de la vérité de cet aphorisme céder n'est pas consentir qui montre très bien comment est-ce que la petite fille depuis ses 7 ans jusqu'à ses 12 ans s'est retrouvée prisonnière de cet enfer de la répétition et qu'il lui a fallu à un moment quelque chose comme la rencontre d'un point d'angoisse invivable pour elle qui était que si elle ne disait rien ses frères et sœurs subiraient la même chose et là donc elle va rendre compte dans son livre de façon très belle de la façon dont elle a pu dire ce qui était effectivement non seulement de l'ordre de l'indicible pour elle mais ce qui était aussi de l'ordre de ce qui allait agir évidemment comme une bombe détruisant au fond toute la famille et donc se consentir à dire il est en effet très délicat comment consentir à dire là où l'événement traumatique nous a coupé la parole et nous a assigné à une répétition dont on se sent toujours honteux et bien pour consentir à dire il faut aussi trouver un point d'adresse il faut aussi trouver finalement rencontrer un destinataire en qui on peut se fier et qui saura porter cette parole et lui donner une valeur et peut-être que la chance tout de même de Negecino a été de pouvoir rencontrer en sa mère une destinataire qui a consenti à l'entendre voilà à l'entendre